– Étienne Chouard, bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Alors on vous a lu, moi en tout cas, je vous ai lu pour la première fois en 2005. C'était au moment du débat sur le traité constitutionnel européen. Vous étiez à l'époque professeur d'économie et tout à coup vous vous êtes mis à analyser ce traité point par point. Et cette analyse a circulé sur tous les réseaux sociaux à l'époque. On se le repassait par mail, par chaîne de mail. Il a eu sans doute une importance capitale. Ce travail que vous avez accompli, on ne saura jamais exactement si c'est ça qui a fait basculer le vote, mais à l'époque vous avez été lu et vous avez eu une influence parce que vous avez démontré que ce traité n'était tout simplement pas démocratique. Et cette question de la démocratie depuis, elle est au cœur de tout votre travail. Vous avez creusé cette pensée que certains trouvent radicale sur les institutions, radicale dans le sens où elle essaye d'aller à la racine tout simplement. Et c'est une réflexion autour du tirage au sort, autour du mandat impératif. Alors vous êtes aujourd'hui également, si je ne me trompe, proche de certains mouvements comme Alternativa, comme les Colibris ou en tout cas vous l'avez été. Vous êtes passés par ce genre de choses, c'est-à-dire des gens qui essayent de repenser autrement le système. On va reparler un petit peu de tout ça, mais commençons par le fond. Le fond qui est la question du procès que vous dressez contre les élections. Vous avez publié ce petit livre aux éditions. Alors c'est édité par le site La Relève et la Peste. Nous ne sommes pas en démocratie. Et question première, expliquez-nous pourquoi nous ne sommes pas en démocratie. C'est assez simple. La démocratie, c'est un régime politique dans lequel le peuple a du pouvoir. Le démos a du kratos. Or nous vivons dans un régime dans lequel le démos n'a pas de kratos. Et nous sommes conduits tous les cinq ans, et en fait maintenant tous les ans, il y a une élection, nous sommes conduits à désigner des maîtres qui décident tout à notre place. Et nous les choisissons parmi des gens que nous n'avons pas choisis. Et nous appelons ça démocratie alors que c'est son strict contraire, nous n'avons pas de pouvoir. Ça n'est pas par accident. C'est pensé comme ça depuis le début. Sieyès en France, fin du 18e, Révolution française, un des pères fondateurs du gouvernement représentatif, Madison aux États-Unis, ne s'en cachait pas. La démocratie était très mal vue. Ils ne voulaient pas du pouvoir du peuple. Et ils se sont organisés pour tenir le peuple à l'écart du politique. Vous pensez qu'il n'est pas possible de penser une démocratie représentative qui soit réellement démocratique ? Ou vous pensez qu'il pourrait exister des conditions où la démocratie représentative pourrait fonctionner ? Deux temps. Premier temps, a priori, démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est la démocratie, c'est le démos qui exerce le kratos. Et un représentant va se mettre en travers et va décider à la place. Ceci dit, en français, le mot représentant est polysémique. Il a deux sens. Un représentant, ça peut être soit un serviteur, quelqu'un qui, comme un courtier, attend les consignes et suit fidèlement les ordres. Et à ce moment-là, ce représentant-là pourrait permettre à une démocratie représentative de s'exercer parce que le peuple resterait le souverain avec son courtier, ses serviteurs sous son contrôle. Mais le même mot représentant en français peut signifier mettre un tuteur légal, le tuteur d'un incapable, décide tout à sa place. Et c'est le même mot représentant. Donc il faut savoir quels sont les représentants que nous voulons. Mais c'est sûr que si le représentant se conduit en tuteur, en maître, on n'a évidemment pas affaire du tout à une démocratie. Et donc savoir quel est le gouvernement représentatif dont on parle, ou celui qu'on veut, ça va dépendre de qui l'institue. Si nous laissons les professionnels de la politique instituer eux-mêmes le régime, ils vont mettre en place un régime qui suit leurs intérêts, c'est-à-dire qui institue leur puissance à eux, professionnels de la politique, et notre infuissance à nous, le peuple. Alors que si dans le processus constituant, nous faisions attention à ce que le peuple lui-même participe, écrive la constitution, la délibère, et puis la modifie ensuite, et puis la fasse respecter, nous aurions un régime possiblement représentatif, pas forcément une démocratie directe, une démocratie qui serait indirecte, mais sous notre contrôle quotidien. Mais ça ne peut marcher que si nous l'instituons nous-mêmes. Est-ce que la question n'est pas aussi celle, tout simplement, du renouvellement des élites ? C'est-à-dire que la démocratie représentative ne pourrait fonctionner que s'il y a réellement une forme de méritocratie et de renouvellement des élites qui permet à n'importe quel membre du peuple de se penser à un moment potentiellement comme un gouvernant, puisque c'est ça la définition d'un citoyen, c'est qui peut gouverner. Qui peut être alternativement gouverné, gouvernant, absolument, comme le disait Aristote depuis longtemps, c'est ça. Voilà. Mais effectivement, vous avez raison, on pourrait imaginer une élite digne de ce nom, qui mériterait ses galons, qui mériterait ses honneurs, qui mériterait son pouvoir, et puis qui serait régulièrement contrôlé, et puis qui serait révocable, donc destitué quand il n'est plus digne de son pouvoir. Mais tout ça se contrôle. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans un régime méritocratique, puisque absolument tous les mécanismes de décision, de contrôle sont biaisés, sont faussés par des constitutions qui sont en fait des anti-constitutions. Une constitution digne de ce nom, ça devrait être une protection contre les abus de pouvoir. Dans un état de droit, les règles se superposent jusqu'à un sommet. Les règles les plus importantes s'appellent la constitution. Les règles les plus importantes jusqu'aux règles les plus petites au niveau local. Et dans un état de droit, chaque pouvoir doit craindre le pouvoir du dessus. Et les gens qui vont être capables d'écrire le droit, nous en avons besoin parce que nous sommes trop nombreux pour participer tous à l'élaboration de ce droit. Donc nous avons besoin d'acteurs politiques qui décident qu'est-ce qui est le droit. Donc nous avons besoin au-dessus de nous d'acteurs politiques capables de produire le droit pour nous apaiser, pour nous protéger de la loi du plus fort. Mais ces gens-là sont en même temps utiles et très dangereux. Donc l'idée, c'est de mettre au-dessus de ces représentants qui produisent le droit, les législateurs, de mettre au-dessus d'eux un texte supérieur, mais qu'ils doivent craindre pour nous protéger, nous, contre leurs abus, un texte supérieur qui s'appelle la constitution, qui est une idée géniale, qui nous permet d'avoir à la fois du droit et de la démocratie, du droit et l'absence de tyrannie. Et ce texte supérieur, il faut, c'est absolument décisif, que les pouvoirs le craignent. Il faut que les pouvoirs le craignent. Donc c'est pas au pouvoir, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles de leur propre pouvoir. C'est comme ça que je résume le plus brièvement l'idée centrale de laquelle je tire ensuite toutes les modalités, comme les ateliers constituants ou autres procédures d'éducation populaire qui nous permettent de nous passer le mot entre nous. Mais il faudra bien qu'un jour, nous instituions nous-mêmes notre puissance politique. Il ne faut pas attendre que ce soit les élus qui l'instituent. Ça, ça n'arrivera jamais. Ce ne sont jamais les professionnels de la politique qui écriront leur propre contrôle. Ça ne fonctionne pas. Les pouvoirs ne savent pas se contrôler eux-mêmes. Tout pouvoir jusqu'à ce qu'ils trouvent une limite. Vous expliquez dans vos textes que dès le départ, en fait, il y a eu une emprise des marchands sur cette constitution, sur les institutions et sur le pouvoir politique. C'est comme ça que je l'analyse. Je me trompe peut-être. Mais il me semble que ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe, c'est que les marchands ont pris le pouvoir alors que depuis des millénaires, on se méfiait d'eux. Depuis des millénaires, les humains savent ce qu'ils ont à craindre des marchands et du marché. Le roi, je découvre ça dans un bouquin qui s'appelle « Le pain, le peuple et le roi », Stephen Kaplan, qui est vraiment un spécial anglais, qui connaît très bien la France et qui l'a découverte par le pain, et qui explique comment la police du roi tenait à l'écart les marchands des marchés, tenait les marchands à l'écart des marchés ? Mais pourquoi faire ? Pour que, tant que les marchands n'étaient pas là, ceux qui vendaient du blé pouvaient le vendre à ceux qui avaient besoin de blé, les meuniers pour en fabriquer, à l'abri des marchands. Donc tous les producteurs étaient liés aux consommateurs sur les marchés. Et les marchands qui étaient là pour spéculer ne pouvaient spéculer que sur le surplus. La police ne les laissait entrer que pour le reste. Et puis tout le monde ne pouvait pas être marchand, il y avait des registres. Et donc on se méfiait des marchands. Donc les marchands sont devenus puissants, mais ils n'avaient pas le pouvoir politique. Et ce qu'ils ont fait au XVIIIe siècle, c'est qu'ils se sont révoltés, ils ont agité le peuple avant de s'en servir, disait Talleyrand, ils se sont révoltés pour obtenir le pouvoir politique. Ce qu'ils n'avaient jamais eu, ils n'avaient jamais eu en même temps le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et ils ont créé, je représente ça quelquefois comme une courroie de transmission entre leur pouvoir économique et le pouvoir politique qu'ils n'avaient pas. Et ce qui s'est passé depuis 200 ans, la révolution française et la révolution américaine, la révolution anglaise d'ailleurs un siècle avant, ce qui s'est passé c'est que cette coordination, cette synchronisation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique leur a permis d'écrire les lois. Mais ça, ça donne pour moi, ça donne le capitalisme. Le capitalisme pour moi, ça me distingue des marxistes. Les marxistes disent que le capitalisme c'est de l'économie. Or moi, je pense que, bien sûr que les pulsions marchandes existaient avant, ils avaient envie du pouvoir, mais ils ne l'avaient pas. Mais l'explosion du capitalisme, elle vient du moment où les marchands se sont mis à pouvoir écrire le droit. Parce que quand ils ont écrit les constitutions, ils ont mis en place l'élection. Or l'élection donne le pouvoir aux riches. C'est le procès que je fais à l'élection, c'est que je trouve que l'élection, le faux suffrage universel, consiste à donner le pouvoir aux riches. Et depuis que les riches ont le pouvoir depuis 200 ans, ça donne le capitalisme avec la responsabilité limitée, la personnalité morale, le pouvoir des actionnaires, les travailleurs ravalés au rond dégradant de machines. Tout ça, ça vient du droit. Notre impuissance, elle est juridique. On peut aussi vous dire que depuis deux siècles, il y a quand même eu des périodes où justement, le politique reprenait le pas. D'ailleurs, pour des tas de raisons différentes. Par exemple, dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, il y a un moment qui est un moment où le capitalisme, sans doute parce qu'il a peur du communisme et de la pression que fait peser le communisme, délègue en fait et accepte et concède énormément. Et il y a une régulation qui se met en place, même si elle est imparfaite. Mais en tout cas, il y a une espèce d'équilibre de régulation. La dérégulation, elle intervient essentiellement à la fin des années 70 et dans les années 80, 90 avec Bill Clinton, etc. Mais donc, il y a eu des moments où on a pu lutter contre ça. Nous avons résisté, bien sûr. Nos parents, nos grands-parents ont ardemment résisté et vaillamment résisté contre la loi des marchands, qui était le capitalisme et qui avait été rendu possible par les institutions. Mais nous avons toujours résisté, Natacha, sur les conséquences. Alors, vaillamment, et on est tellement nombreux et on y met tellement d'énergie qu'on arrive à obtenir des progrès. Mais des progrès, regardez ce que fait Macron. Regardez ce que font les néolibéraux depuis 30 ans, 40 ans. Ils détruisent tout. C'est-à-dire que c'est des progrès qui sont très fragiles parce que subsiste à ces luttes notre radicale impuissance politique. Le problème, c'est notre dépossession du politique par des constitutions qui n'en sont pas. Nous devrions refuser d'appeler constitution des textes qui, au lieu d'être des protections, sont des prisons. Et c'est compliqué à voir. Le problème, c'est que c'est compliqué à voir. Dans une constitution, et c'est ce qu'on fait dans les ateliers constituants, nous lisons la constitution pour y voir notre dépossession. Et comment est-ce qu'on la voit ? Mais c'est qu'on voit notre absence. Il n'est écrit nulle part. Le peuple n'a aucun pouvoir. Ça, ça nous mettrait en colère. Non, non, c'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que nous n'y sommes pas. Par exemple, vous allez voir, c'est un exemple très court et qui est extrêmement pédagogique. Et tout est à l'avenant. Vous pouvez tirer au sort les articles de la constitution. On le fait dans les ateliers. C'est marrant de voir qu'à chaque fois, tu tires au sort un article de constitution et tu l'étudies. Et tu y observes notre impuissance. Mais par exemple, dans l'article 3. L'article 3 dit... Ça commence super bien. La démocratie, la souveraineté appartient au peuple. Oui, c'est là. Qu'il exerce, tout va bien, par ses représentants. Par ses représentants, ça veut dire qu'il n'exerce pas. Ça veut dire que la souveraineté ne lui appartient pas. Alors ça, on le reformule. Sauf s'il y a un contrôle des représentants et s'il y a une possibilité. On en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais regardez comme c'est bien fait. La souveraineté appartient au peuple. On lit l'article. On a l'impression qu'on institue notre puissance. Mais quand vous lisez l'article en entier, vous vous apercevez que ce n'est pas nous qui exerçons. C'est-à-dire qu'en fait, on se fout de nous. Alors quand on le réécrit, nous, en atelier constituant, on le réécrit en clair. La souveraineté n'appartient pas au peuple, mais à ses représentants qui l'exercent à sa place. Et ça, c'est plus clairement dit. Comment, dans un pays à l'échelle de la France, on peut penser une démocratie qui ne soit pas représentative ? Comment ça peut fonctionner ? Ah non, mais il y a plein de façons. Il y a vraiment plein de façons d'imaginer les prises de décisions politiques avec des représentants qui servent le peuple au lieu de le dominer. Voilà, ça reste quand même une démocratie représentative, mais organisée totalement différemment. Alors comment on l'organise ? Alors il y a plein de modalités. Donc ça, c'est vraiment l'objet des ateliers constituants, c'est de discuter point par point des modalités. Mais à mon avis, si on s'en tient aux grandes lignes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la seule façon raisonnable d'instituer une démocratie, c'est de l'instituer d'abord au niveau de la commune, c'est-à-dire à la plus petite échec, peut-être même du quartier, peut-être même du pâté de maison, au plus petit échelon. Plus on est à grande échelle, moins ce sera démocratique. Le niveau européen est une caricature d'antidémocratie, et le niveau mondial sera pire encore. Mais si nous partions, comme le font les Suisses, de la plus petite partie, de la plus petite cellule, qui serait la commune, et que dans la commune, nous votions nous-mêmes nos lois, les lois de la commune. Ça, ça existe déjà. La Suisse, il n'y a pas longtemps, votait ses lois, commune par commune, canton par canton. Elle s'est fait piquer ce pouvoir-là petit à petit, et ils se sont eux aussi fait entraîner dans la démocratie représentative, qui n'en est pas une, en obtenant en échange le référendum d'initiative populaire, qui a été pour eux une espèce de verrou de sécurité qui les a conduits à accepter cette... Mais il recule. La démocratie suisse, en fait, elle n'est pas en train de progresser, elle est en train de se faire grignoter par les représentants. Mais donc, on pourrait instituer une vraie démocratie, donc avec une démocratie directe, donc avec les citoyens qui votent leur loi, ou qui élisent des représentants, mais en les contrôlant de près au niveau local. Les gens locaux, les représentants locaux, on les connaît, on sait pourquoi. C'est plus facile de les choisir, c'est plus facile de les regarder travailler. Et nous ne déléguons au niveau supérieur, au niveau départemental ou régional, nous ne déléguons que les décisions que nous ne sommes pas capables de prendre au niveau local. Et ça s'appelle la subsidiarité. La subsidiarité, c'est ce qui permet au souverain de protéger sa souveraineté pour tout ce qu'il est capable de décider et de ne déléguer sous son contrôle sourcilleux que les sujets sur lesquels il... Bon, bien sûr, on ne peut pas décider au niveau local, la construction des voies ferrées, les autoroutes, l'adduction en électricité, tout le pays, il y a des tas de choses qu'on doit faire au niveau du pays. OK, ça, on le délègue et on va vérifier. Et ça s'appelle la fédération. Une vraie démocratie devrait être organisée au niveau de la commune et élargie à un territoire plus vaste par le mécanisme de la fédération. Une fédération de communes libres. C'était le principe de la révolution française au départ, puisque le 14 juillet 1790, c'est la fête de la fédération. Oui, sauf qu'il faut vraiment que ce soit pensé d'en bas. Je ne vois pas, si vous voulez, la démocratie européenne, avec des énormes guillemets, le mécanisme de domination, le système de domination européen qui est en train de se mettre en place se prétend être fédératif. Ils disent, on est en train de mettre en place un régime fédéral. Mais c'est fédéral pensé par le haut, dans lequel les unités de base n'ont aucun pouvoir de décision. Aucun pouvoir de décision. Donc c'est absolument... La façon dont vous allez l'organiser, la fédération, elle va être décisive de son caractère démocratique ou pas. Et donc c'est pour ça, moi, que je me bagarre, non pas pour une constitution X ou Y, mais pour des citoyens constituants. C'est parce que je me rends bien compte que ce n'est pas un texte qui va nous émanciper. Ce n'est pas une constitution qui va nous émanciper. C'est le fait que nous devenions constituants. Le fait que vous preniez un crayon et que vous décidiez d'écrire les médias appartiennent à leurs journalistes. Toute acquisition est nulle. Je l'écris mal, c'est un premier jet. Mais le fait que je m'autorise à me placer au plus haut niveau du droit, et j'aurais pu faire comme ça avec le contrôle des élus, j'aurais pu faire ça avec le mode de scrutin, j'aurais pu faire ça avec la production de la monnaie, la production publique de la monnaie. Le fait que je m'autorise à écrire le plus haut niveau du droit comme si j'étais le souverain, ça me transforme. Et cette transformation intérieure, elle fait de moi qui n'était qu'un électeur, qui était un enfant, donc quelqu'un d'hétéronome, quelqu'un qui subit le droit écrit par quelqu'un d'autre, ça me transforme en citoyen, autonome, qui produit lui-même le droit auquel il consent à veiller. Et je sens que la constitution de 1936, la constitution de Staline, était une bonne constitution et elle recouvrait un pouvoir totalitaire épouvantable. Donc je sais bien qu'une constitution ne réglera pas le problème. Mais par contre, ce que je fais dans les ateliers constituants, ce que j'invite à faire mes congénères humains, est sans préjugé de ce qu'ils vont décider. Je ne sais pas moi, je suis évidemment, mais ça ne m'effleure même pas, je ne suis absolument pas légitime pour dire que ça devra se passer comme ci, comme ça. Mais je dis juste, c'est à nous de nous en occuper. C'est à nous de changer nos sujets de conversation, d'arrêter de parler des sujets législatifs sur lesquels on va s'empahir, on va s'étriper, on ne va pas être d'accord, mais on se dispute trop tôt. Il faut que nous fassions corps avant, il faut que nous fraternisions. Enfin fraterniser, ce n'est pas pour ça qu'on fraternise. Il faut que nous tombions d'accord avant au niveau constituant. C'est beaucoup plus facile de tomber d'accord au niveau constituant pour instituer notre puissance. Et une fois qu'on aura institué notre puissance, on se disputera sur les différents sujets législatifs. Voilà, mais on est amené du coup à reconnaître comme légitime le choix de la majorité puisqu'on sait qu'on a organisé... Oui, mais loi par loi. Mais si vous voulez, ce n'est pas du tout pareil. Si je suis minoritaire sur une loi, et c'est bien sûr que ça va arriver. Un démocrate, il est évidemment prêt à perdre sur un sujet ou sur un autre si la majorité décide autrement. Mais quand on décide loi par loi, on ne va jamais être minoritaire sur tout. On ne va jamais être majoritaire sur tout. On va perdre sur certaines lois et on va gagner sur certaines lois. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous expliquent ? Parce que c'est évidemment l'argument principal qui est avancé aujourd'hui. Mais de toute façon, les sujets doivent se décider à l'échelon supérieur. D'ailleurs maintenant, le poncif, c'est de dire non, même pas seulement ça ne peut pas se décider au niveau communal, ça doit se décider au niveau national. Non, l'échelon national n'existe déjà plus. Tout ça, de toute façon, ce sont des problèmes globalisés. il faut une gouvernance mondiale avec une gouvernance mondiale qui est celle des experts parce que tout ça dépasse de beaucoup les capacités de compréhension des citoyens. C'est complètement cohérent du point de vue des oligarques. Les voleurs de pouvoir ont intérêt à hisser les prises de décision le plus haut possible, à une échelle géographique la plus grande possible pour nous tenir à l'écart. L'objectif, c'est de tenir le peuple à l'écart. Donc, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire, c'est leur logique d'oligarque de souhaiter et de faire la promotion de tous les systèmes de décision d'experts au plus haut niveau et au plus haut niveau géographique. Mais nous, c'est notre responsabilité de citoyens vigilants, méfiants. La Constitution, c'est un acte de méfiance, disait Benjamin Constant. J'ai des tas de choses à reprocher à Benjamin Constant, mais c'est un père fondateur du gouvernement représentatif. Et pour lui, la Constitution était un acte de défiance. Et donc, mais il faut des soldats derrière, il faut des citoyens formés, et formés dans les ateliers constituants, formés pour comprendre ce qu'est la Constitution et son importance vitale dans la décision publique. Si vous voulez, on parlait tout à l'heure de la délibération nécessaire pour fixer le bien commun. Le bien commun sera toujours le résultat d'une délibération. Nous allons avoir entre nous des conflits. On ne va pas être d'accord. Et la démocratie, c'est la mise en scène de ces conflits. Et cette délibération va permettre de choisir un moindre mal loi par loi. Tout ça ne sera possible que si nous avons d'abord institué notre puissance. Or, pour l'instant, nous nous débatons dans une prison, littéralement une prison. nous sommes comme ficelés au mur de notre... Enfin, enchaînés au mur de notre prison et nous sommes en train de protester, de nous disputer sur ce qu'on devrait faire si on était en dehors de la prison. Sauf que nous sommes. C'est même... En fait, c'est pire que ça, Natacha. Nous n'avons pas de chaîne. Nous n'avons pas de chaîne. C'est nous... Ça repose sur le consentement. Mais oui, c'est nous. C'est en ça que c'est un totalitarisme soft. C'est qu'il repose sur le consentement, sur l'acceptation. Oui, tout à fait. Il n'est possible que parce que nous démissionnons. Mais l'image qu'il faudrait prendre, elle est différente des chaînes. Nous sommes dans une prison dans laquelle d'autres décident tout à notre place. Il y a une grande porte qui nous empêche d'accéder au pouvoir. Cette porte n'est pas fermée à clé. Il suffirait qu'au lieu de nous disputer sur qu'est-ce qu'on va faire quand on sera sorti de la prison, ça, c'est l'essentiel de nos disputes aujourd'hui. Nous nous disputons sur qu'est-ce qu'on devrait faire sur le plan législatif. Et personne ne s'occupe d'aller pousser cette porte. Si j'y vais tout seul sur la porte, elle est trop lourde. Je n'arrive pas à la pousser. Si vous venez avec moi, ça ne suffit pas. Mais si on s'y met tous, la porte en la poussant, on l'ouvre. On l'ouvre simplement parce qu'on s'en occupe, parce qu'on s'occupe de la Constitution. Il suffirait que nous changions nos sujets de conversation et qu'au lieu de parler des couillonnades qu'on nous assène à la télé, si nous parlions de Constitution, c'est-à-dire de l'institution de notre pouvoir, du mode de désignation des acteurs, du contrôle des acteurs, des révisions de la Constitution, du fait qu'aucun traité, évidemment, ne devrait être supérieur à la Constitution, que nous devrions écrire... Ça, ça a commencé depuis 1964. Les juges européens décident que le droit européen est supérieur au droit constitutionnel sans aucun mandat électif. Même les juristes appellent ça un « putsch juridique ». Et depuis, on s'est laissé faire. Mais pourquoi peuvent-ils le faire ? C'est parce que nous les laissons faire, parce que tout le monde s'en fout. Je veux dire, le problème, c'est que les ateliers de Constitution, c'est de l'éducation populaire. Jamais les élus ne l'organiseront. Jamais les pouvoirs en place, les professionnels de la politique n'organiseront cette éducation populaire. C'est à nous de le faire entre nous. Et quand on pourrait... Regardez, quand on écrit « Aucun traité, aucun traité ne peut être contraire à la Constitution ». Ou bien on dit « Tout traité contraire à la Constitution est nul, nul, voilà, nul ». Ça s'écrit, ça s'écrit, ça s'écrit. Et là, vous venez de garantir, vous venez de garantir, mais parce que vous l'avez écrit, vous, vous venez de garantir qu'aucun représentant ne pourra vous trahir comme nos représentants nous trahissent depuis le début de la construction européenne, parce que c'est littéralement une trahison du bien commun. Ces gens-là sont en train de... C'est même pas de vendre. Enfin, si, de la vendre, parce qu'ils s'enrichissent, ils vivent bien, ils vivent très confortablement, mais même ils la donnent, parce que pour ceux qui l'achètent, c'est peanuts, ils sont en train de vendre la souveraineté qui ne leur appartient pas. Les élus ne sont pas propriétaires de la souveraineté. Ils ne peuvent pas la brader. Ils ne sont pas légitimes. Ils sont comme des locataires qui vendraient l'appartement. C'est tout le discours de Philippe Séguin devant l'Assemblée nationale en 1992 sur le traité de Maastricht. Disco magnifique. Les représentants ne sont pas habilités à renoncer à une souveraineté qu'ils ne détiennent que par le pouvoir du peuple. Absolument. C'est la base. On a d'autres choses à reprocher à Séguin. J'aime beaucoup, je raffole, ce discours est une merveille. C'est en même temps lui qui nous a organisé le début du sabordage des retraites. Oui, bien sûr, il y a des choses... Voilà, nul n'est parfait et en effet, on peut contester. Simplement, dans cet édifice qui est le vôtre, dans cet édifice institutionnel, quelle place pour le tirage au sort ? Parce que c'est une des dimensions importantes pour justement faire exploser ce système de confiscation par les représentants ou par les élites. Comment vous l'envisagez et pourquoi ça dynamite le système ? Alors, c'est difficile d'écrire ça très vite parce que dans les premiers temps, quand on découvre le tirage au sort, on est choqué, on est révulsé par cette idée. On a tellement été habitué à l'idée que démocratie égale élection égale démocratie que l'idée du tirage au sort nous paraît incongrue et même dangereuse au premier album. Et pourtant, dans les institutions d'Athènes, le tirage au sort jouait un rôle essentiel. Alors évidemment, on peut répondre que c'est plus petit comme échelle. C'est exactement le même niveau que la commune. C'est exactement le même niveau. Alors, il y a plein d'objections au tirage au sort et aucune ne résiste à l'analyse. Il faudrait peut-être faire une autre émission dans laquelle on étudie justement ces objections une à une et leur réfutation avec quelqu'un qui défendrait l'élection. Et moi, ça m'intéresse. C'est vraiment une controverse. On pourrait prendre rendez-vous si vous voulez sur ce sujet-là parce que vraiment, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Et je sais bien que c'est dans la controverse qu'on va savoir quels sont les arguments forts. Mais on va organiser un débat sur le tirage au sort avec des prouvres et des comptes. parce que dans ce petit bouquin, ce que j'ai essayé de faire, mais c'est un chantier, c'est un début, ce que j'ai essayé de faire, c'est le procès de l'élection. Et dans tous les reproches que je fais à l'élection, il y en a une dizaine, dans tous ces reproches, j'observe comme en miroir que le tirage au sort ne présente pas ces problèmes. Je peux juste les citer et puis vous irez travailler sur Internet et puis on en reparlera. Mais du point de vue des gouvernés, l'élection nous infantilise. L'élection nous infantilise. Elle nous tient à l'écart du pouvoir. L'élection, en désignant des maîtres, nous tient à l'écart du pouvoir. L'élection nous infantilise et donc elle nous décourage de nous donner du mal pour le bien commun. Puisque nous n'avons pas de puissance de changer les choses, nous n'imaginons plus, nous n'essayons plus de changer les choses. C'est pour ça que vous avez des gens qui font... Apparemment, vous diriez que c'est des légumes politiquement. Ils ont des discussions à la con. Vous les regardez au bistrot et on se dit mais ces gens-là ne sont pas capables de faire de la politique. Attendez, ça fait des siècles que nous les désincitons à faire de la politique en les tenant à l'écart dans des institutions qui les infantilisent. C'est normal qu'ils soient découragés et qu'ils soient comme maintenus en enfance par ces institutions. Donc, du point de vue des gouvernés, l'institution les infantilise, les déresponsabilise et donc les décourage. Donc, leur désapprend à faire de la politique. C'est très mauvais l'élection du point de vue des gouvernés. Dans mon plaidoyer, je mets en exergue un texte magnifique de Tocqueville dans la démocratie en Amérique qui défend le tirage au sort mais avec des mots. Les miens ne seraient pas à côté. Donc, il faut lire Tocqueville sur les jurés tirés au sort, sur cette école de la démocratie que représente le fait de nous sortir de chez nous. Le tirage au sort nous sort de chez nous. tout à coup oblige à prendre ses responsabilités. Alors, il emploie un mot qui serait très malvenu aujourd'hui puisqu'il dit que sa force a une forme de virilité. Il veut dire tout simplement que ça met dans l'âge adulte mais ils confont un peu les deux. Mais passons sur cette erreur qui est malvenue aujourd'hui et qui est mal jugée. En tout cas, ça implique une responsabilité. Les mots de Tocqueville pour défendre le tirage au sort sont remarquables. Je vous conseille de les lire. Donc, du point de vue des gouvernés, le tirage au sort en tirant les gens en dehors de chez eux et en les mettant dans un lieu où d'autres de leurs semblables sont en train de discuter du bien commun, donnent l'exemple, voient l'exemple d'une discussion autour du bien commun et sont comme hissés au-dessus de leurs intérêts personnels pour s'occuper du bien commun. C'est magique. La description est magique. Ça, c'est du point de vue des gouvernés. Mais du point de vue des gouvernants, l'élection produit des résultats catastrophiques. L'élection, on dirait qu'elle désigne les pires. On dirait que l'élection choisit parmi nous les pires pour décider du bien commun. Parce que ça choisit ceux qui désirent le pouvoir. Qui désirent le pouvoir. Or, le problème, ce n'est pas de trouver ceux qui désirent le pouvoir, c'est de trouver ceux qui sont aptes à exercer un pouvoir. Et ceux qui comprennent mieux le bien commun, qui sont les plus honnêtes, les plus dévoués, les plus désintéressés. Absolument. Les qualités pour accéder au pouvoir ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont nécessaires à l'exercer. Il faudrait pouvoir choisir ceux qui ne veulent surtout pas être élus. Exactement. Là, déjà, on commencerait à avoir quelque chose d'intéressant. Exactement. Et dans la série des reproches qu'on peut faire à l'élection, l'élection donne le pouvoir à ceux qui le veulent, alors que le tirage au sort, non. L'élection favorise les menteurs. Celui qui ment va être élu. Celui qui ment le mieux va être élu parce qu'il va convaincre les gens, alors que le tirage au sort, non. Vous pouvez mentir, pas mentir. Si vous êtes tiré au sort, vous serez tiré au sort. Vous ne serez pas tiré au sort. Vous ne serez pas tiré au sort. Donc le mensonge, l'élection incite au mensonge. C'est comme dans le bilan, d'avoir une procédure qui incite au mensonge. Le mensonge avant d'être élu pour être élu, puis le mensonge pendant qu'on est élu pour être réélu. Enfin, vraiment. Donc l'élection... J'ai oublié mon premier argument. L'élection... Infantilise. Ça, c'était les... Elle nous... Elle donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Elle... Elle... Indécidemment, si j'ai plus... Elle pousse au mensonge. L'élection fabrique des maîtres parce qu'au-dessus de nous, elle hisse au-dessus de nous ou des gens qui, parce qu'ils sont désignés, se prennent pour le meilleur, se prennent pour le plus fort. Même quelqu'un de bien, il va se transformer en lui-même par le mécanisme de l'élection alors que le tirage au sort, non. Le tirage au sort, il n'a pas été désigné comme le meilleur, il était désigné comme un des nôtres. Si vous voulez, l'élection, elle fabrique des maîtres alors que le tirage au sort fabrique des serviteurs. L'élection fabrique des maîtres hors contrôle parce que quand vous choisissez d'élire des gens, quand vous choisissez la procédure, vous êtes dans un individu constituant, vous dites que ça va être l'élection. Vous bâtissez votre désignation des acteurs sur la confiance. Quand on désigne les acteurs sur la confiance, ça ne nous vient pas à l'esprit en même temps de mettre des contrôles puisque si on leur fait confiance, ce n'est pas pour les contrôler. Alors que quand vous désignez des gens au sort, vous savez bien que vous pouvez avoir au sort un incapable ou un malhonnête. Enfin, vous pouvez très bien. Quand on choisit le tirage au sort et les Athéniens avaient peur de tirer au sort, bien sûr, et c'est pour ça qu'ils ont prévu, et Montestu en soulignait la pertinence, ils ont prévu des institutions complémentaires qui vont avec le tirage au sort et qui engomment les inconvénients des institutions de contrôle. Donc quand on écrit le tirage au sort, quand on dit ceux qui votent les lois sont tirés au sort ou ceux qui préparent les lois sont tirés au sort, en même temps que vous écrivez ça, vous avez envie d'écrire la suite qui est le contrôle parce que ça va avec. Si vous le contrôlez, alors que l'élection produit des maîtres hors contrôle alors que le tirage au sort produit des serviteurs contrôlés, et puis l'élection produit une caste. Les mécanismes qui ont conduit à la désignation de ces maîtres, c'est les mêmes qui l'élection suivante vont produire les mêmes. Alors qu'avec le tirage au sort, vous avez la procédure reine pour la rotation des charges. La démocratie, c'est l'amateurisme politique. Depuis Athènes, on sait que la professionnalisation de la politique est une plaie. Voilà, ça fabrique des maîtres qui vont se comporter comme des tyrans. Alors la solution, c'est de faire tourner les charges. Mande à court, non renouvelable. Mais quelle est la procédure de la rotation des charges ? C'est le tirage au sort. L'élection ne vous donnera jamais la rotation des charges. L'élection parmi des candidats va toujours produire l'élection des mêmes candidats. Quand c'est pas assez lourd, bon, ils se sont mis à mi-temps. Quand vous avez la crapule A, à la fin de son mandat, vous vous en débarrassez et vous êtes obligés de choisir la crapule B que vous aviez éjecté le coup d'avant, mais ils se mettent à mi-temps. Donc avec l'élection, vous avez la reproduction, vous n'avez pas la rotation des charges. Avant-dernier point, excuse-moi, je garde le meilleur pour la fin. Je sais que je reste vite. Mais l'avant-dernier point, c'est que l'élection nous donne les parties. C'est parce qu'il y a l'élection qu'il y a les parties. Avant qu'il y ait l'élection, il n'y avait pas de parties. Alors qu'avec le tirage de sort, il n'y aurait plus de parties. Et là, il faut lire les textes de Simone Veil sur les partis politiques. La note sur la suppression générale des partis politiques qui est un monument d'argumentation et d'humanisme. C'est une femme remarquable. Je raffole de cette philosophe. Et le dernier point, le plus important pour la fin. Écoutez bien, c'est décisif. Même s'il n'y avait que ça, ça suffirait. L'élection parmi des candidats permet d'aider les candidats. Permet d'aider les candidats. Mais un enfant devine que ceux qui ont les moyens d'aider, c'est-à-dire les plus riches du corps social, vont aider. Et s'ils vont aider les candidats, les candidats qui ont gagné sont débiteurs de ceux... Mais ils sont redevables, ils sont débiteurs. Débiteurs donc serviteurs de ceux qui les ont aidés. Mais un enfant comprend ça. Et ça fait 200 ans que ça dure. Ça fait 200 ans que les riches ont trouvé avec l'élection le moyen de choisir leurs acteurs politiques en les aidant. Et on voit la puissance de ce phénomène, par exemple, à travers les élections américaines qui ont déplafonné totalement l'aide aux candidats. Et on voit à quel point ça a eu une influence ensuite sur la façon dont sont désignés les candidats. C'est complètement antidémocratique. En fait, nous ne vivons pas en démocratie, nous vivons en ploutocratie. C'est le régime où les riches ont le pouvoir. Ça se décide. Peut-être que si nous faisons des ateliers constituants, peut-être que le peuple décidera de mettre en place les règles d'une ploutocratie. Vous évoquiez tout à l'heure, et ce n'est sans doute pas un hasard, dans votre premier exemple de ce qu'il faudrait rédiger comme constitution, la question des médias. Les médias vous ont présenté de diverses manières, mais on sent à chaque fois une méfiance absolue. En particulier, on lit de vous que vous participez à brouiller les catégories entre la droite et la gauche, que vous auriez des affinités avec telle ou telle partie. Et notamment, on vous a beaucoup reproché les liens avec Alain Soral. Comment, d'abord, cette question-là vous semble-t-elle légitime ? Quels sont ces liens ? Et pourquoi ? Et est-ce que vous considérez que vous brouillez des catégories ou est-ce que vous considérez que ce sont ces catégories qui sont fausses ? Ah, mais si, s'il y a des catégories qui sont fausses, je les brouille parce que je les conteste, effectivement. Par exemple, quand je dis qu'un parti de gauche comme le Parti socialiste, de gauche entre guillemets, a les politiques les plus dures, les plus à droite que nous ayons jamais eues. C'est bien les catégories gauche-droite qui sont brouillées par des menteurs qui se prétendent de gauche, mais Thiers le faisait déjà. Thiers, le criminel de la commune et qui, d'ailleurs, avant la commune, tirait sur les mineurs en grève, faisait assassiner des quartiers entiers en leur faisant tirer dessus. Donc ce gars-là avait créé un parti qui s'appelait Centre-gauche. Donc voilà des catégories qui sont brouillées, voilà une confusion qui est mise en place pour gagner les élections. Et quand je la conteste, je ne dis pas que gauche-droite, c'est pareil, évidemment. Moi, je tiens à la séparation entre gauche et droite. Simplement, une gauche digne de ce nom, ça défend les intérêts du peuple et ça ne défend pas son contraire. Et donc, quand je conteste aux hommes au pouvoir la domination qui est la leur, je sais que j'ai besoin de tous les citoyens pour résister à ces abus de pouvoir. Tous les citoyens et je ne vais pas faire le tri. Qui serais-je pour le faire ? Je ne vais pas faire le tri entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Je pense que nous avons tous intérêt, y compris les classes bourgeoises, y compris les policiers, y compris les militaires. c'est ça qui me fait dire, c'est ça qui me fait classer dans les... Comment ils appellent ça ? Il y en a qui disent que je suis une passerelle avec l'extrême droite parce que je dis que les enfants qui aujourd'hui, je pense surtout aux jeunes gens, qui se tournent vers l'extrême droite, en fait, ne connaissent pas l'alternative de la démocratie. Pour eux, il y a le choix entre ce qu'ils appellent la démocratie qui est un régime complètement corrompu et le communisme qui ne leur voit pas du tout ou le fascisme. Alors, ils vont vers le fascisme parce que tout le reste leur paraît plus mauvais. Mais ils ne connaissent pas l'idée de la vraie démocratie. Et moi, je dis que ces gens-là sont des humains comme les autres, qui sont en train de se tromper vers un régime qui est ultra dangereux et qui est détestable. C'est une dictature, évidemment. Mais je n'ai aucune chance de les convaincre en les traitant de fascistes, de racistes et je ne sais quel autre nom d'oiseau. Le seul moyen que j'ai raisonnable qui change d'avis, c'est de montrer, de montrer par un échange argumenté que j'ai raison. Alors, vous allez me dire, bien sûr, mais si c'est des bruts et qu'ils veulent taper, d'accord, mais là, il n'y a rien qui fonctionne contre des bruts qui ne réfléchissent pas. Oui, mais disons que tout langage violent n'aide pas à, justement, à faire avancer les choses et à apaiser le débat. Oui, tout à fait. Pour ma part, en tout cas, c'est quelque chose de majeur. On refuse de parler. Oui, absolument, oui, d'accord. Mais la plupart des gens qui sont aujourd'hui traités d'extrême droite ne le sont pas du tout. Je suis désolé, il y a des tas de gens qu'on traite d'extrême droite. Moi, on traite d'extrême droite, mais c'est une extravagance. Je suis anarchiste. Enfin, je me bats pour le pouvoir du peuple et le processus constituant populaire, il empêchera à tout jamais à la fois le capitalisme et la tyrannie. C'est complètement... Il n'y a pas plus antifasciste que ça. Donc, si vous voulez, il y a des tas de gens qui sont classés à l'extrême droite et qui n'y sont pas. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Mais il y a une raison. C'est que je conteste, et comme tous les anarchistes, je conteste, et comme tous les démocrates, parce que pour moi, anarchiste et démocrate, c'est pareil, je conteste le système de domination parlementaire. Je pense que les parlementaires ne sont pas légitimes à décider à notre place. Je pense que le système qui consiste à appeler suffrage universel l'élection de maître est une supercherie, une imposture, une tricherie et je conteste la légitimité du système de domination parlementaire. Je voudrais à la place une démocratie digne de ce nom. Mais quand je conteste le système de domination parlementaire, je partage cette contestation avec des gens qui ont un autre projet de société, qui sont les fascistes, qui eux aussi contestent le système de domination parlementaire et qui veulent à la place mettre un système de domination absolue. OK. Nous avons en commun, et c'est factuel, je ne dis pas, c'est bien, c'est mal, nous avons en commun le fait de dénoncer le système de domination parlementaire. Alors, comment ça se fait que les démocrates et anarchistes qui contestent le système de domination parlementaire soient amalgamés, assimilés aux fascistes qui eux aussi contestent ? Mais c'est parce que pour les parlementaires, c'est beaucoup plus facile. Vous comprenez, s'ils se défendaient contre moi en disant « Mais n'écoutez pas Chouard, c'est un démocrate, tout le monde se marrerait en disant que ce n'est pas un argument. » Par contre, si vous contestez Chouard en disant « Mais n'écoutez pas Chouard, c'est un fasciste, regardez, il partage ses arguments avec des fascistes, c'est plus facile de se débarrasser de moi parce qu'on dit « On m'a sali, on a discrédité mon idée sans même avoir argumenté. » Juste vous dites « Ses idées sont reprises par des sites d'extrême droite où il accepte d'aller débattre avec des gens d'extrême droite, donc il est d'extrême droite et il n'y a même pas besoin de discuter. » Tout mon travail argumentaire pour discréditer le système de domination parlementaire se trouve jeté aux orties simplement par amalgame, par une culpabilité, par association. Oui, c'est ce qu'on appelle l'esprit marabout de ficelle. C'est-à-dire qu'on met côte à côte les choses et on tire le fil. Mais en même temps, ne crois ces bobards, ne crois ces calomnies que ceux qui ne travaillent pas. Il suffit de me lire pour voir que ce que je cherche, c'est la vraie démocratie. Et donc, au bout du compte, la prospérité et la fraternité qui vont aller avec parce qu'à mon avis, le racisme et la xénophobie, la peur de l'autre sont particulièrement alimentés par la peur de manquer. Et je pense que le type de monnaie que nous utilisons induit la peur de manquer parce qu'elle est rare, parce qu'elle est privée, parce qu'elle est confisquée par des banques privées, parce qu'elle est chère. Et comme elle est rare et chère, nous avons tous tendance à en garder et à avoir peur que l'autre nous en prenne. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. Dans les ateliers constituants, quand nous travaillons sur la monnaie, nous instituons un autre type de monnaie qui est publique, qui n'est pas abondant, parce qu'il faut qu'il y en ait trop. On sait bien ça. On sait bien qu'il ne faut pas en créer trop, mais qu'il y en crée suffisamment pour que tout le monde ait du travail. Tout le monde ait du travail, parce que quand il y a du chômage, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monnaie. Vous allez me dire, mais la monnaie, on en regorge. Oui, on en regorge dans les poches de ceux qui jouent au casino. Mais dans la poche des gens normaux, il n'y en a pas assez. Et c'est pour ça qu'il y a du chômage. Il y a du chômage parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir d'achat, il n'y a pas assez de monnaie dans les poches des gens. Et c'est à nous d'instituer non seulement la création en interne, mais sa distribution, la répartition régulière de la monnaie. C'est notre responsabilité de constituant. On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement, mais on en parle des deux fois. Mais ça, ça vaut un débat en lui-même. Ce qu'on peut fixer, c'est qu'on va mettre en place un débat sur le tirage au sort et un débat sur la question de la monnaie. Parce qu'en effet, ce sont deux sujets à creuser pour essayer de comprendre comment fonctionne la souveraineté. Oui, c'est complètement lié. Je pense qu'il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire et que les deux s'institueront en même temps, mais qu'il ne faut pas attendre des autres qui l'instituent à notre place. Ça va être à nous, même vous qui vous pensez à l'écart, vous dites non, ce n'est pas mes affaires, j'y connais rien. Quand vous démissionnez du processus constituant, vous fabriquez votre... Vous rendez possible et donc vous fabriquez votre dépossession politique qui rend ensuite possible toutes les injustices sociales. On viendra à bout des injustices sociales que si on institue une puissance politique populaire qui permettra de donner la force à ce que Orwell appelait la « common decency », la décence commune qui manque simplement de force politique, faute d'institution. Mais on va essayer de réfléchir à la manière en effet de rendre la force politique à la « common decency » d'Orwell. Je pense que c'est un excellent programme. En tout cas, voilà, votre petit fascicule, votre petit livre, c'est « Nous ne sommes pas en démocratie ». C'est édité par La Relève et la Peste. Merci beaucoup, Étienne Chouard. Merci à vous. Nous allons organiser des débats et donc à bientôt. Au revoir. Au revoir.